Mesdames et Messieurs, merci de marquer votre présence encore une fois au rendez-vous de votre émission Toc Candice sur Révélation Web TV. Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus. L'épidémie du Covid-19 prend de l'ampleur, comme vous le savez déjà, dans le monde entier. Malgré les dispositions prises par les gouvernants pour endiguer le mal, le coronavirus paraît aujourd'hui comme la pandémie du siècle. Et justement, pour en parler, je reçois sur le plateau de cette émission un éminent homme de Dieu. Il fait partie de la congrégation Union Renaissance d'Hommes en Christ. Il est avec nous sur ce plateau pour débattre de cette question. Alors tout de suite, je vais me tourner vers l'homme de Dieu. Alors, merci d'avoir accepté et partagé ces instants de plateau d'émission sur le Toc Candice. Merci monsieur le journaliste. D'abord, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus et pour concentrer un peu sur le fléau qui est d'actualité actuellement. En l'occurrence, le coronavirus. Vous savez, les chrétiens sont avertis. Ils sont avertis qu'il y aura des signes de fléau qui vont précéder l'avènement du Seigneur Jésus. Voilà. Donc, je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui a eu l'explication biblique dans la parole de Dieu. Puisque les disciples se sont rapprochés du Seigneur Jésus pour lui demander quels pourraient être les signes de son avènement. Voilà. Donc, le Seigneur leur a dit qu'ils sauront, avant qu'ils n'arrivent, qu'ils auront beaucoup de fléaux, parmi lesquels nous avons la peste, la peste qui va beaucoup ravager. Voilà. Donc, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 11, qu'il y a mis l'accent sur cette peste-là, ravageure, qui va créer beaucoup de dégâts. Voilà. Donc, nous nous sommes dit, bon, est-ce que c'est déjà ces fléaux qui sont prédits par le Seigneur Jésus, qui sont actuellement en train de créer des problèmes, de menacer l'humanité ? Comme la Bible aussi nous dit de ne rien juger avant le temps. Bon, peut-être qu'on va s'attendre encore à d'autres. Je ne sais pas. Et seulement que c'est vraiment éclairant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Dans les années passées, on a parlé de la peste porcine, de la peste bovine. Aujourd'hui, c'est la peste humaine. Donc, c'est toute l'humanité vraiment qui est menacée par ce fléau-là. Et donc, nous entendons sur les médias qu'il y a beaucoup de ravages. Surtout, ce fléau a sévi dans l'Asie. Et après l'Asie, c'est dans l'Europe. Et bon, voilà, c'est de l'Asie, justement. Et voilà, donc, il y a les pays africains aussi qui sont touchés aujourd'hui par ce fléau-là. On nous attend comme de Dieu. Et nous n'avons d'autres solutions que celles de Jésus-Christ. Parce que Jésus est la solution. Je ne sais pas que je vous arrête, mais avant d'arriver au niveau des solutions, à titre préventif, il y a les gouvernants qui ont demandé à ce qu'on évite les regroupements humains. En tout cas, partout où il y a une concentration, une marche humaine, il faut éviter. Alors, aujourd'hui, l'Église étant un regroupement, un lieu de regroupement d'hommes, d'humains. Alors, quelles dispositions prenez-vous, donc, pour remédier à cela ? Voilà, nous sommes vraiment obligés de relayer ce que le gouvernement a indiqué comme des dispositions préventives qu'il faut prendre. On doit pouvoir les relayer parce que nous sommes à la tête d'une grande communauté. Donc, ces mesures préventives-là sont vraiment nécessaires. Ils sont nécessaires, donc, ça demande à ce qu'on sensibilise nos fidèles par rapport à ça. Et pour que, vraiment, on soit vraiment à l'abri, à l'abri de ces flots-là qui menacent dangereusement aujourd'hui la vie des hommes. Voilà, donc, nous avons des regroupements, des regroupements aussi bien à Cotonissi qu'au niveau des départements. Voilà, nous avons des occasions de prière qui regroupent beaucoup, beaucoup, beaucoup de fidèles. À ces occasions-là, je crois qu'on profite, non seulement pour prier contre ce fréau dans le sens de son éradication complète, mais aussi les mesures préventives recommandées par le gouvernement, nous les relayons pour que, vraiment, les fidèles prennent leur disposition et pour éviter. Alors, si nous revenons, nous faisons un feedback dans la Bible, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a des signes, enfin, le Seigneur Jésus avait annoncé que la peste allait venir. Alors, en son temps, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter cela ? Si on peut faire le tout dans l'histoire ? Bon, en fait, c'était une prophétie. C'est une prophétie. On a prédit qu'il y aura ce fléau-là, qui viendra menacer l'humanité. C'est vrai. Nous nous rendons compte qu'il y a toujours eu des maladies vraiment contagieuses, ravageuses. Mais, pas de 7, comme nous le constatons aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ? Donc, ça, c'est vraiment particulier ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc, il faudrait que nous nous concentrons pour vraiment prier, prier, demander au Seigneur, vraiment, d'épargner. Et non seulement notre pays, mais aussi ces pays-là qui sont sous cette menace-là aujourd'hui. parce que nous ne pouvons pas nous repèter de vue et ce qui se passe ailleurs et ne pas être sensible à ça. Alors, si la question vous avait été posée, enfin, demandée, donc, de faire un message, de formuler un message à l'endroit de tout cela qui éprouve assez de plaisir à suivre cette émission. Aujourd'hui, la thématique, c'est bel et bien le coronavirus, le Covid-19. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Bon, à l'endroit de la population béninoise, je leur demanderai d'observer les recommandations que nos autorités sont en train de donner actuellement par rapport à ce fléau. Donc, nous demandons également que l'Esprit Saint aussi assiste ses médecins, ses chercheurs, ses scientifiques, pour qu'ils trouvent plus de remèdes efficaces et pour pouvoir vraiment éradiquer ce mal-là. Parce que, bon, il y a certains remèdes-là qui sont déjà indiqués. Il faut prendre du citron avec de l'oeuf tiède, de la chloroquine, du gingembre, ainsi de suite. Il y en a tellement eu. Il y en a tellement eu. Et nous, nous demandons au Seigneur vraiment que son esprit assiste. Et ses médecins, ses chercheurs, ses scientifiques, pour qu'ils trouvent un remède efficace et pour que vraiment on puisse non seulement éradiquer ce mal-là, mais le prévenir pour peut-être les temps à venir. D'accord. Vous allez nous rappeler votre nom ? Mon nom, on m'appelle Cosme Boutard-Antoné. Et, bon, je suis un membre du comité suprême de l'Église d'Union Renaissance d'Homme en Christ. Voilà. Mesdames et messieurs, merci infiniment de rester toujours en notre compagnie. Comme vous pouvez le constater, nous sommes donc à la fin de cette capsule, de cette émission Talk Indice sur Révélation Web TV. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un éminent homme de Dieu, de la Congrégation Union Renaissance d'Homme en Christ, M. Kosou Beto-Antoné. L'homme a partagé donc ses explications sur la thématique qui concerne bien évidemment le coronavirus, le Covid-19. Merci donc de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour un autre numéro, toujours sur Révélation Web TV. Bye bye.